Dans le jour 10, j'ai pas tout fait les rues, bien c'est une rue, bon, il y a des trous, tout ça, mais je veux dire, pour cette année, l'hiver était-tu pour les chemins, je veux dire? Bien, chaque année, l'hiver est toujours de plus en plus dur parce que, évidemment, une vieille route, lorsqu'on la répare, les routes, on les répare, les pôles, on les répare, c'est déjà commencé à se faire. Les réparations qu'on a faites ou les excavations qu'on a faites pendant l'hiver parce qu'il y avait des fuites d'eau, on les répare aussi. Mais le réseau prend de l'âge d'année en année. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas dire qu'un hiver a été pire que l'autre, mais c'est un hiver supplémentaire sur le réseau. Donc, pour nous, il s'agit d'intervenir et cet été, on va mettre quelques millions de dollars dans la réparation et le resurfassage de certaines rues aussi, de sorte qu'à tout le moins, avant la Saint-Jean-Baptiste ou avant le 1er juillet, on puisse avoir un réseau routier qui est plus carrossable qu'il est là actuellement. Donc, on parlait un peu de fédéral, mais de l'autre côté, tantôt, culturel, qu'est-ce que vous avez dans le culturel, est-ce que vous voulez faire? Bien, sur le plan culturel, depuis 14 ans, on a réalisé des choses assez extraordinaires. Donc, on s'est lancé dans ce qu'on a appelé la trilogie culturelle, la réalisation de la trilogie culturelle. C'est-à-dire, la première partie de cette trilogie-là était de s'occuper du savoir, par la suite de s'occuper de l'expression, puis maintenant, c'est de s'occuper de la mémoire. Alors, le savoir, c'était de réaliser un projet de bibliothèque. Donc, on a réalisé, dans les premières années de mes mandats, la première bibliothèque au Québec municipale-collégiale. Donc, on s'est entendu avec le collège. On occupe un espace assez grand du collège. On a créé là une bibliothèque qui contient au-delà de 150 000 documents et qui est ouverte à la fois aux étudiants et à la fois à la population sur une base de 7 jours semaine, 72 heures. M. le maire, ils ont le service Internet, l'aurait dit? M. le maire, ils ont le service Internet, eux, accessible. Il y a même, on donne, dans une des salles attenantes à la bibliothèque, on donne des cours de formation pour l'accès à l'Internet, permettre aux gens et aux organismes de mieux connaître ce qui est Internet. M. le maire, c'est pour tout le monde qui peut en avoir quand même. M. le maire, c'est pour tout. millions de dollars avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral aussi. Donc, là, on a une salle de spectacle qui ressemble véritablement une vraie salle de spectacle moderne qui, sur le plan audiovisuel, sur le plan audiovisuel, de l'audio, rencontre tous les meilleurs standards de qualité. Oui, justement, on a eu la chance d'aller voir un spectacle, c'était super. Et le troisième élément qui était celui de la mémoire, mais la mémoire, c'est un musée. Et on a annoncé cette année l'acquisition de l'église presbytérienne. On a fait l'acquisition de cette église-là. Et le musée de Société des Deux-Rives est en train de s'installer là pour pouvoir éventuellement inaugurer son musée permanent, son site permanent, dès cet automne, en septembre, éventuellement. Donc, on a réalisé cette partie-là. Mais il y a un projet sur lequel il faut éventuellement tabler au cours des prochaines années, c'est celui de l'archivage. Beaucoup de matières, beaucoup de documents qui viennent de la ville, qui viennent de l'Évêché, qui viennent du collège, qui viennent du centre hospitalier, qui viennent de beaucoup d'organismes de notre territoire. Il y a beaucoup de ces documents-là qui prennent le chemin de Montréal. Donc, c'est un peu notre histoire qui s'en va vers ailleurs. Alors, nous, ce qu'on veut éventuellement faire, c'est de nous doter, de se doter d'un centre d'archivage, éventuellement, qui va permettre à la population d'accéder à ces archives-là. Est-ce qu'on dit micro-fiche, peut-être? En micro-fiche, en documents aussi, parce qu'il y a des livres à l'occasion d'une rencontre avec M. Lacossière, le grand historien Jacques Lacossière, la semaine dernière. La bibliothèque nous a présenté d'anciens livres qui datent de plus de 100 ans, qui sont des pièces uniques et qui sont conservées à la bibliothèque, mais qui demanderaient des mesures de restauration et des mesures de protection davantage. Alors, on va travailler à ce projet-là. Il y a la réalisation de notre politique culturelle qu'on a mis en place cette année. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir donner accès à tout le monde, à la culture, à des produits culturels, à des spectacles, à des expositions et de faire en sorte qu'on relève notre niveau de connaissance de l'art dans notre communauté. Ben, c'est très bien, M. le maire. Merci beaucoup d'avoir coopéré à cette entrevue. Merci. Tu as pris le temps et, comme on dit, on va faire nos services. Vous êtes culture pour vous, pour la ville. Ben, c'est bon. Merci. Merci. Je souhaite bonne chance à votre projet. Merci, M. le maire. Je souhaite bonne chance à votre projet parce que c'est bien parti et… Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je pense qu'il faut que tu es, ils ont un peu dessus et puis nous autres, ici, dans le coin, oui, c'est bon pour aider tout le monde. Vous avez été bien gentil. Ah, merci bien. Merci. Merci.